Bonjour, poursuivant notre parcours sur l'iconographie royale de la maison d'Habsbourg d'Espagne, nous arrivons maintenant à Philippe III, qui règne de 1598 à 1621. Et avec Philippe III, c'est vraiment le déclin de l'Espagne qui commence et qui va se poursuivre avec les deux successeurs de la maison d'Habsbourg. Philippe III est né en 1578 et il régnait donc, comme je viens de vous le dire, de 1598 à 1621. Il est le fils de Philippe II et de sa quatrième épouse, Anne d'Autriche. Philippe II aurait déclaré, peu avant sa mort, que Dieu ne lui avait pas donné un fils capable de gouverner ces vastes domaines. Et à sa mort, Philippe II laisse la direction du gouvernement à des favoris. En effet, Philippe III est un jeune homme effacé, apathique et dévot. Il aime la chasse et la musique. Il n'a ni l'énergie ni la capacité pour gouverner. Il laisse donc gouverner un valido, une sorte de premier ministre. Et ce sera donc d'abord le duc de Lerma de 1598 à 1618 et puis le fils de celui-ci, le duc de Ouseda, de 1618 à 1621. L'Espagne, à cette époque, connaît une crise économique due à l'épuisement des matériaux précieux provenant d'Amérique et à des guerres coûteuses avec une banqueroute en 1607. Le rapprochement avec la France est un élément important puisqu'il va donner lieu à un double mariage. Le mariage de Louis XIII avec Anne d'Autriche, fille aînée de Philippe III en 1615. Et la même année, second mariage, Elisabeth de France, fille d'Henri IV et de Marie de Médicis avec le prince Philippe, futur roi d'Espagne sous le nom de Philippe IV. Il faut aussi noter un événement important qui est l'expulsion des maurisques en 1609 par crainte d'un soulèvement. Philippe III n'a eu qu'une seule épouse, sa cousine, Marguerite d'Autriche, sœur de l'empereur Ferdinand II. Voyons d'abord ce portrait, premier portrait de Philippe III par Juan Pantora de la Cruz en 1606. Et préalablement, j'ai donc rédigé ce petit presque tableau d'une sorte de filiation des portraitistes de la cour avant Velázquez, apparaît en numéro 3, donc Pantora de la Cruz, pour la période jusqu'à 1608. Voici ce premier portrait qui veut donner un sentiment de dignité de la charge royale avec une méticulosité de l'exécution, spécialement pour ce qui concerne la cuirasse et avec une réminiscence du titien, le portraitiste de Charles Quint. Juan Pantora de la Cruz était donc disciple de Alonso Sanchez Coelho et il a été peintre de la cour de Philippe II et surtout de Philippe III jusqu'à son décès en 1608, le décès de Pantora de la Cruz. Second portrait de Philippe III, toujours par Pantora de la Cruz et avec cette fois-ci une tenue totalement différente puisque c'est la tenue de l'ordre de la Toison d'Or, ordre créé par le durc de Bourgogne, Philippe le Bon. Et nous verrons d'ailleurs la même tenue que portera le roi Charles II. Ici donc nous sommes en 1608, l'année du décès du peintre. Comme vous le voyez, le visage de Philippe III ici ne comporte aucune expression. Autre portrait de Philippe III par un autre peintre donc Andrés López Polanco, un peu plus tard vers 1617. Ce peintre était spécialisé dans les portraits et il a travaillé aussi à la cour d'Espagne sous les règnes de Philippe III, puis de Philippe IV et il a aussi peint des tableaux religieux. Ce portrait de Philippe III en tenue militaire mais sombre avec cette cuirasse pratiquement noire où le peintre réussit assez bien les reflets de la cuirasse. Après donc le roi, son unique épouse, la reine Marguerite d'Autriche, donc l'épouse du roi Philippe III, par un autre peintre de cette filiation des portraitistes de cour, Bartholomé González y Serrano. C'est un élève de Pantoros de la Cruz, il est peintre du roi à partir de 1617 et il est un des derniers représentants de la tradition du portrait de cour dont Antonis Mor avait été l'initiateur à la cour d'Espagne. Et ce peintre donc avait peint pour la famille royale 91 portraits. Ici évidemment le peintre s'attache, comme c'est le cas en général pour les portraits officiels, à réussir la splendeur vestimentaire des princes et princesses. Et nous allons la voir maintenant dans un portrait équestre et nous voyons apparaître donc Velázquez, plus on avance dans le temps évidemment, à partir de 1623, et bien c'est évidemment Velázquez qui dominera avec ce portrait équestre de la reine Marguerite d'Autriche. Il a été commencé par Bartholomé González mais qui est décédé en 1627 et continué après vers 1635 par Velázquez. C'est un portrait posthume puisque la reine est décédée en 1621. Voyons maintenant les enfants ou certains des enfants de Philippe III à commencer par Anne d'Autriche. Je présente les enfants évidemment dans l'ordre de leur venue. Portrait d'Anne d'Autriche, donc fille de Philippe III et qui sera épouse de Louis XIII en 1615 par Pantorat de la Crousse en 1607. Voilà, elle est âgée d'environ 6 ans. Je vous montre la partie droite du tableau, droite pour nous, car la partie gauche pour nous, on le voit, c'est la main de son frère Philippe. Donc tous ces peintres sont très habiles du point de vue mestimentaire mais évidemment ils ne parviennent pas à donner l'expression et le caractère vraiment vivant du personnage comme va le faire Velázquez, ainsi que nous le verrons. Second portrait d'Anne d'Autriche, future reine de France, en 1612, elle a donc 11 ans, par Bartholomé Gonzalès, l'un de ses portraitistes de la cour. Nous avons un visage un petit peu plus expressif et toujours une virtuosité quant au rendu de la texture vestimentaire. Portrait maintenant de Marianne d'Autriche qui est une autre fille de Philippe III et qui, elle, va épouser l'empereur d'Autriche Ferdinand III, l'empereur du Saint-Empire romain-jurmanique et évidemment archiduc d'Autriche. Et ici, nous allons voir un tableau de Rubens et de son atelier. Donc, 1628, 1629, puisque c'est en 1629 que cette infante Marianne d'Autriche va devenir l'épouse de Ferdinand III, empereur, elle sera aussi reine de Hongrie. Là aussi, nous voyons évidemment toute la technique de Rubens qui rend d'une manière tout de même très originale tout le relief vestimentaire, plus encore que les autres peintres de la cour d'Espagne, mis à part Velázquez évidemment, et aussi l'expression du visage qui esquisse un sourire. Le rendu aussi du relief des bijoux. nous allons voir toujours l'infante Marianne d'Autriche, mais cette fois-ci avec un portrait exécuté par Velázquez en 1630, puisque c'est lors de son voyage, son premier voyage en Italie, Velázquez se rend notamment à Naples où il rencontre donc l'infante Marianne d'Autriche qui vient d'épouser l'empereur en 1629 et il exécute son portrait. Velázquez a l'art de rendre l'expression des visages et aussi la chevelure d'une manière très virtuose. après les filles le fils le cardinal enfant Ferdinand fils donc de Philippe III en costume de chasse. Alors, ce cardinal enfant dont Ferdinand en costume de chasse c'est donc pas un portrait officiel par Diego Velázquez vers 1633 vous voyez que le visage est illuminé par une lumière très intense la silhouette est très expressive elle s'harmonise avec celle du grand chien terrier qui est de couleur cannelle et qui lui fait face on notera la virtuosité avec laquelle Velázquez sait peindre les animaux il les modèle avec la même attention que celle portée aux êtres humains on va voir un petit peu plus de détails mais on observe déjà sur le chien la nervosité contrôlée de l'animal et puis dans ses portraits vous le voyez aussi Velázquez introduit des éléments de paysage Velázquez a l'art de magnifier les visages cette famille de Philippe II Philippe III et suivant est affublée d'une lèvre inférieure qui est un hypertrophié et donc il améliore les choses tout en conservant la vérité du visage c'est tout l'art de Velázquez dans ses portraits notamment de Philippe IV que nous verrons plus loin et vous voyez le chien ainsi sa musculature sa tension le chien on voit sa nervosité qui est parfaitement contrôlée c'est un un chef d'oeuvre dans ce domaine qui nous montre le talent exceptionnel et génial de Velázquez nous passons à tout autre peintre avec encore le cardinal infant Ferdinand cette fois par un peintre flamand Gaspard de Crayer qui était qualifié de franc-maître peintre à Bruxelles en 1607 il est attaché ensuite à la cour du cardinal infant Ferdinand celui que nous avons vu précédemment en costume de chasse et qui ici est évidemment représenté avec sa dignité de cardinal Gaspard de Crayer a été nommé peintre du roi et exécuta de nombreux portraits officiels il s'est installé ensuite à Gans et parlons un peu de ce cardinal infant c'est un fils brillant de Philippe III homme d'église bien sûr cardinal de Tolède il devint gouverneur des Pays-Bas en 1633 à la mort de sa tante et il se montra bon politique vaillant chef de guerre mais il mourut prématurément à 32 ans nous voyons ici le portrait officiel d'un homme d'état on peut comparer si l'on a en mémoire les portraits de Richelieu faits et donc en France et qui sont bien connus avec les attributs conventionnels du pouvoir la table recouverte de Damas le chapeau cardinaliste évidemment le rideau à l'arrière-plan la lettre à la main et le coloris clair et chatoyant mais vous voyez que le visage n'est pas rendu quand même avec la même splendeur avec la même force que dans les portraits de Velázquez alors je vous montre aussi quelque chose qui concerne le duc de Lerma c'est-à-dire le valido le premier ministre qui donc gouvernait à la place du roi qui en était parfaitement incapable ici donc portrait du duc de Lerma par Pantora de la Cruz vers 1602 le roi Philippe II délègue de son autorité et l'exercice du pouvoir à son favori dénommé valido celui-ci étudie les affaires propose des décisions que le roi valide en général sans aucun examen personnel alors sous Philippe III et Philippe IV les valido se succèdent au détriment du royaume et des crédits du roi il est certain que cette déficience du gouvernement royal a joué un rôle dans le déclin de l'Espagne durant ses règnes spécialement face à la France qui elle au contraire avait mis en avant d'une part un roi qui demeurait quand même le roi même s'il déléguait à son premier ministre mais qu'il contrôlait quand même je parle de Richelieu bien sûr et de Mazarin qui étant des personnalités exceptionnelles tout de même gagnées dans la confrontation avec le royaume espagnol vous voyez qu'ici le duc de Lerma est habillé pratiquement comme le roi il tient aussi le ballon à bâton de commandement et donc c'est un peu pour lui une consécration de se montrer comme s'il presque il était le roi d'Espagne un portrait équestre du duc de Lerma alors le portrait équestre est en principe l'apanage des rois ou des héros pas des simples ministres et bien le duc de Lerma a voulu se faire portraiturer de manière équestre et il a rencontré Rubens puisque c'est un portrait de Rubens vers 1603 il fit la connaissance de Rubens à Valladolid où il avait transféré la cour où Rubens était à ce moment-là ambassadeur du duc de Mantoux alors maîtrise parfaite du cheval sauvage par le cavalier et qui est une allégorie du bon gouvernement le ministre tient les reines qui sont donc fermement tenues et la pose de face du sujet et le cheval placé en diagonale mais presque de face c'est ça qui constitue la principale contribution de Rubens au portrait équestre on notera des influences vénitiennes avec l'éclairage un peu froid et une teinte bleue du ciel et puis aussi une influence caravagesque puisqu'on a un fort clair obscur ce qui n'est pas fréquent sur les portraits équestres voilà pour ce qui concerne Philippe 3 et maintenant nous en arrivons à Philippe 4 évidemment avec lequel nous allons surtout voir des tableaux de Velázquez donc Philippe 4 règne de 1621 à 1665 et je dois vous dire tout de même quelques mots sur les éléments essentiels de sa vie royale il est donc le fils de Philippe 3 et de son épouse Marguerite d'Autriche et lui aussi laisse gouverner bien qu'à l'inverse de Philippe 3 il soit capable de gouverner et bien néanmoins il laisse gouverner le comte-duc d'Olivares qui a été valido de 1621 à 1643 donc vous voyez pendant 22 ans et qui a été ensuite disgracié lui a succédé son neveu Louis de Haro Olivarez fut confronté à une grave crise économique ainsi qu'à une forte augmentation des dépenses avec l'échec d'une tentative de réforme fiscale équitable des manipulations monétaires des emprunts de nouvelles contributions des cortès et la suspension provisoire des paiements alors deux deux approches que je voudrais rapidement vous présenter d'une part les révoltes ibériques et d'autre part les conflits extérieurs les révoltes ibériques n'ont pas manqué pendant le règne de Philippe 4 la Catalogne en 1641 la généralité de Catalogne proclame Louis XIII souverain de Catalogne l'armée de Philippe 4 est chassée de Catalogne pour dix ans jusqu'à la reconquête en Aragon c'est la révolte des nobles qui est étouffée par les troupes espagnoles en 1640 la noblesse portugaise proclame le duc de Bragance roi du Portugal sous le nom de Jean IV c'est l'indépendance malgré une guerre de 28 ans contre l'Espagne et en Andalousie également une révolte en 1641 qui elle a été rapidement écrasée voilà résumé très succinctement les révoltes ibériques mais il y a plus encore les conflits extérieurs et spécialement avec la France en 1621 reprise de la guerre entre l'Espagne et les provinces unies jusqu'en 1648 avec le traité de Munster et la reconnaissance de l'indépendance des Pays-Bas du Nord conflit avec l'Angleterre particulièrement dans les colonies des Indes occidentales avec la perte de la Jamaïque en 1670 et avec la France guerre de 1635 à 1659 Richelieu reprend la politique anti-espagnol de la France il déclare la guerre à l'Espagne soutient les protestants du Saint-Empire contre les Habsbourg en 1659 le traité des Pyrénées met fin à la guerre il est négocié par le cardinal Mazarin l'Espagne perd des places de Flandre ainsi que le Roussillon et tout ceci se conclut par le mariage de Louis XIV avec l'infante Marie-Thérèse mais pour nous pour ce qui concerne l'iconographie le rôle de Philippe IV est très important par son mécénat culturel Philippe IV est l'un des plus grands mécènes et collectionneurs de son temps il soutient Velázquez et l'annoblit il protège la plupart des peintres espagnols de son époque il commande des œuvres importantes à de nombreux artistes étrangers Rubens Poussin le Lorrain il collectionne les tableaux des grands maîtres particulièrement les Italiens il réunit au total plus de 800 toiles et le musée du Prado lui doit vendre voici donc le futur roi Philippe IV aux environs de 2 ans 1607 l'enfant est en costume religieux il tient la main de sa sœur Anne d'Autriche future épouse de 813 le prince Philippe avec son nain Soupignot Soupignot pardon âgé il est à ce moment-là âgé de 15 ans environ par Rodrigo de Villandando Rodrigo de Villandando a été apprenti dans l'atelier de Pantora de la Cruz ensuite il travaille avec Bartolomé González sa renommée le conduit à peindre la famille royale et il obtient le titre de huissier de chambre titre qui passera après sa mort à Velázquez outre les portraits de cour il a peint des tableaux religieux le roi Philippe IV en armure de parade par Gaspard de Craillère on reconnaît le visage de Philippe IV et pourtant le peintre Gaspard de Craillère n'a pas réalisé ce tableau sur une pose royale non il a réalisé ce tableau d'après semble-t-il une petite miniature sur argent faisant 45 mm de diamètre et représentant Philippe IV donc à partir de cette petite miniature du visage et bien il a reproduit en copiant certainement une armure le portrait en armure de parade de Philippe IV vous voyez que même si on reconnaît le visage de Philippe IV il est quand même bien différent de ce qu'on fera Velázquez notamment pour ce qui concerne la représentation nasale et même la lèvre inférieure un petit peu trop protubérante ici et nous arrivons à Velázquez avec ce portrait en cuirasse en buste en buste pourquoi ? parce que certainement ce portrait a été recoupé et donc on a conservé que le buste c'est un modelé très expressif de Philippe IV par Velázquez on retrouvera ce visage tout au long des portraits puisqu'il a commencé en 1623 les portraits du roi et il va poursuivre donc ces portraits tout au long de la vie de Philippe IV une clarté sereine qui contraste avec l'écharpe l'écharpe au ton rouge et mauve nuancé comme sait le fer Velázquez ainsi qu'on l'a vu déjà dans d'autres tableaux vous voyez là la lèvre inférieure qui est protubérante et maintenue mais la réalisation de l'ensemble du visage est telle que ça passe pratiquement inaperçu et le regard du roi est très expressif et tout l'art du violet du mauve cramoisi par l'atelier de Rubens ici donc c'est l'atelier de Rubens et ce tableau est une copie copie d'atelier d'un original qui a été perdu donc vers 1630 à l'âge de 25 ans Rubens donc portraiture lui aussi le roi Philippe IV et c'est l'occasion de montrer différents artistes ayant portraituré le même monarque ceci dit je rappelle que c'est une copie d'atelier d'un original perdu avec une expression également assez forte mais dans un tout autre style que celui de Velázquez voici un portrait très célèbre aussi puisqu'il a fait trois portraits de la famille royale en costume de chasse ici c'est bien entendu Philippe IV lui-même vers 1633 donc âgé de 28 ans le roi est grandeur nature puisque le tableau fait à peu près 1 mètre 89 donc c'est des grandeurs nature dans le tableau et le roi se dresse avec un naturel impressionnant tenant un il est devant un arbre au feuillage sombre avec un chien bien dressé à ses côtés et le paysage s'ouvre et s'éclaire devant lui vous voyez on a bien relevé qu'avec Velázquez les portraits sont souvent faits devant un paysage pas toujours mais souvent ce qui n'est pas le cas des autres portraitistes de la cour avant lui la dignité royale transparaît malgré l'apparence nonchalante du chasseur dans le cadre d'une représentation qui n'est pas officielle portrait équestre du roi Philippe IV donc verset 135 il est âgé de 30 ans environ et ce tableau était destiné à orner le salon des royaumes du palais du Buenretiro dont je vous montrerai une vue ancienne puisqu'il a été détruit alors la majesté évidemment majesté sereine avec une touche de mélancolie ainsi qu'on le verra sur des détails du visage alors ce portrait équestre il est le résultat de la réunion de plusieurs éléments il réunit plusieurs éléments d'abord une tête une tête peinte d'après nature ensuite un cheval cheval cabré étudié au manège et puis un paysage étudié pendant une promenade et l'armure et le costume suspendu dans l'atelier voilà donc les éléments à partir desquels il a réalisé ce tableau l'un des plus célèbres de Velázquez passé maître dans le portrait équestre bâton de commandement évidemment parce que si le roi ne gouvernait pas il s'est quand même rendu au siège à des sièges de ville lors notamment de la reconquête de la Catalogne ainsi que je le dirai tout à l'heure le roi Philippe IV à Fraga justement nous y venons par Diego Velázquez en 1644 il est âgé donc de 39 ans au cours de son voyage du voyage royal de Saragosse vers le siège de l'Érida l'Érida qui était occupé par les Catalans rebelles et par les Français il se fit portraiturer à Fraga par Velázquez dans le costume qu'il devait ensuite porter lors de son entrée solennelle dans la ville de l'Érida une fois reconquise on note l'habileté technique spécialement pour l'écharpe et les manches donc vous voyez qu'il s'est rendu sur le siège de Fraga pour encourager les armées espagnoles on voit le détail la manière de poser la peinture de Velázquez des touches rapides et dernier portrait du roi en 1656 Philippe IV vêtu de noir on aura vu d'ailleurs des portraits de presque tous les rois dans leur période plutôt tardive habillés en noir verset 156 il est âgé de 51 ans et ce portrait livre l'image fatiguée vieillie et attristée du roi alors que les portraits successifs ont été faits par Velázquez depuis 1623 ce qui permet de suivre la transformation physique psychologique et morale du monarque le roi est vêtu de soie noire avec une fille une fine Golivia qui est un col plat un blanche qui permet à peine d'isoler le visage son regard sévère est marqué d'une légère amertume sans doute par suite de ces échecs que j'ai relevés dans l'introduction relative à Philippe IV manifestement donc Velázquez a voulu rendre compte de ce regard de tristesse venons-en maintenant aux enfants de Philippe IV à commencer par Élisabeth de France qui va être Élisabeth de Bourbon fille d'Henri IV de Marie pardon excusez-moi pas des enfants des épouses d'abord des épouses c'est toujours comme ça je vous présente le roi sa ou ses épouses et ses enfants donc bien évidemment son épouse Élisabeth de France qu'il a épousée en 1615 dans le cadre de l'accord de mariage croisé entre la France et l'Espagne elle est la fille d'Henri IV et de Marie de Médicis et elle devient la première épouse de Philippe IV en 1615 ici peint par l'atelier de Rubens en 1630 on retrouve le style de Rubens que nous avions vu tout à l'heure dans un portrait du roi une belle expression sourire esquissé alors maintenant seconde épouse la seconde épouse de Philippe IV c'est l'archiducès Marianne d'Autriche fille dans l'empereur Ferdinand III et qui devient en 1649 après le décès de sa première épouse la seconde donc ici par Velázquez et son atelier Marianne d'Autriche donc ici c'est verset 152 1655 seconde épouse de Philippe IV avec évidemment ce changement vestimentaire bien connu par l'étoile de Velázquez qui avait donc à cette époque le monopole des portraits de la famille royale la reine Marianne d'Autriche maintenant en deuil donc après le décès du roi parce que le décès le roi Philippe IV est décédé en 1665 et donc ce n'est pas par Velázquez puisque lui-même était décédé en 1660 donc c'est par un des grands peintres qui a succédé Carigno de Miranda nous sommes ici en 1670 donc déjà sous le règne de Charles II mais il s'agit de la seconde épouse de Philippe IV Carigno de Miranda qui a travaillé donc avec Bartholomé Romane imitateur de Rubens mais qui a surtout été disciple de Velázquez et il était considéré d'ailleurs comme le seul véritable disciple de Velázquez et en 1669 donc il a été nommé peintre du roi Charles II ainsi qu'on le verra ultérieurement pour ce qui concerne ce dernier monarque en vêtement de deuil elle est vêtue comme une religieuse voilà nous avons vu chacune des deux épouses de Philippe IV et venons-en à ses enfants que nous verrons dans l'ordre chronologique donc d'abord le prince Balthazar par Carlos qui est malheureusement est décédé assez jeune et son nain il est ici avec un nain il a donc l'écharpe qui marque son rang et il est âgé d'environ deux ans par Velázquez le prince Balthazar Carlos toujours par Velázquez mais il a grandi et le voici à environ trois ans Velázquez réussit parfaitement les portraits d'enfants les visages d'enfants toujours le prince Balthazar Carlos en chasseur et nous allons le voir par deux peintres différents d'abord Alonzo Cano vers 16133 voilà il est en train de charger parce que comme il a quatre ans on peut penser quand même que ce n'est pas encore un grand chasseur mais Cano connaît aussi pratique un peu l'art du paysage c'est vrai que nous sommes dans une scène de chasse et il charge son fusil son mousquet Alonzo Cano alors maintenant voyons un an après le prince Balthazar Carlos en costume de chasse mais par Velázquez alors c'est tout autre chose ce portrait bien entendu fait pendant à celui de son père qu'on a vu en chasseur mais ici l'atmosphère semble refléter une matinée avec une herbe au reflet bleu et encore humide de rosée près du chien de basse-cour qui sommeille avec un art du paysage propre à Velázquez puisque les peintres espagnoles ne le pratiquaient pas d'ordinaire on lui a mis plutôt un bâton de commandement c'est un fusil mais bon dans le détail ça fait un peu bâton de commandement il faut dire qu'évidemment étant le fils aîné Philippe IV pensait que c'est lui qui lui succéderait mais malheureusement il est décédé prématurément regardez comme le visage est particulièrement bien réussi alors portrait équestre du prince Balthazar Carlos avec une construction en diagonale et une composition très équilibrée là aussi bien entendu le peintre a réalisé ce portrait équestre à partir de plusieurs éléments qu'il a donc réunis dans cette composition magnifique où on a aussi ces dégradés de vert vers le bleu portrait très vivant tant du prince que du cheval le prince Balthazar Carlos au manège royal ceci bien entendu dans le cadre de l'éducation équestre du jeune prince au second plan on va le voir plus en détail mais lorsqu'on le regarde l'ensemble donc par Velázquez et bien nous sommes devant l'un des pavillons d'angle du palais du Buen Retiro qui a été comme je vous l'ai dit détruit et nos trois nous avons donc les deux au premier plan le prince sur son cheval et à droite nous avons trois personnages celui du milieu et le Valido le comte-duc d'Olivarès maintenant l'infante Marie-Thérèse l'infante Marie-Thérèse donc qui est née en 1638 fille de Philippe IV et d'Elisabeth de France et bien elle est la future épouse de Louis XIV future épouse de Louis XIV ici elle est présentée à 13 ans donc l'infante Marie-Thérèse ce sera donc le résultat du traité des Pyrénées en 1659 on ne peut pas dire qu'elle soit d'une beauté exceptionnelle l'infante Marie-Thérèse la future épouse de Louis XIV et la fille d'Elisabeth de Bourbon encore l'infante Marie-Thérèse donc toujours par Velázquez âgée d'environ 14 ans tout à l'heure elle est d'environ de 13 alors maintenant il s'agit d'une autre infante l'infante Marguerite Thérèse l'infante Marguerite Thérèse donc fille de Philippe IV mais de sa seconde épouse de Marianne d'Autriche elle est cette fille la future épouse de l'empereur Léopold Ier donc par Diego Velázquez alors qu'elle est toute jeune aux environs de 3 ans 1653 elle est née en 1651 c'est le premier des portraits de cette infante la future épouse de l'empereur Léopold Ier vous voyez le tapis qui est sombre qui souligne le scintillement de la robe et répond au ton froid de la nappe et du rideau sur la table un vase translucide qui est un chef d'oeuvre de nature morte et qui distribue les couleurs à travers un bouquet le bouquet symbolisant l'éducation des princesses la fente Marguerite Thérèse nous la voyons un peu plus âgée un an un ou deux ans après âgée de 5 ans et c'est une série de portraits ici c'est ce qu'on appelle le portrait en blanc l'infante Marguerite Thérèse en blanc toujours par Velázquez on reconnaît ici l'infante du tableau des Ménines tableau qui est en parfait état tout fait ressortir la splendeur de la robe blanche avec ce travail très délicat sur les ombres et nous allons la voir maintenant en bleu toujours par Diego Velázquez 16 1659 donc elle a 8 ans maintenant ici elle ressemble davantage à sa soeur la future épouse de Louis XIV et là encore la texture du velours le bleu et le blanc sont rendus avec les ombres de manière magistrale par Velázquez encore Marguerite Thérèse c'est un tableau qui a été commencé par Velázquez oui mais comme il date de 1660 environ et que c'est l'année de la mort de Velázquez ce tableau a été terminé par Martinez d'El Maso maintenant le prince Philippe Prospère c'est l'un des portraits d'enfants les plus ingénus et les plus candides qui soient avec une vivacité des grands yeux sombres et le tablier avec toutes ces nuances de blanc notamment pour former les plis très délicats raffinement des couleurs des touches fondues légères qui semblent presque être des glacis une utilisation de la pointe du pinceau il y a également un fils qui n'est pas né des deux mariages du roi c'est le bâtard Jean-José d'Autriche enfant adultérin qu'il avait eu avec une actrice de théâtre Maria Calderon et qui est peint ici par Ribéra portrait équestre portrait équestre pourquoi ? parce que en 1647-48 Jean-José d'Autriche à la tête d'une armada de 46 navires est entrée dans le port de Naples a vaincu la rébellion et a rétabli l'autorité de l'Espagne d'où ce portrait d'Aparra qui représente le général vainqueur donc par l'un des grands peintres qui lui exerçait à Naples et c'est pourquoi ce portrait a pu être fait à l'occasion à l'occasion du séjour à Naples de ce bâtard et comme portrait enfin celui du Valido le comte duc d'Olivares qui a été Valido donc pendant plus de 20 ans par Diego Velázquez donc là aussi le Valido voulait avoir son portrait équestre il tient les reines de l'État et se considère même parfois plus puissant que le roi c'est ce qu'on a voulu exprimer ici il se fait peindre à cheval comme je vous l'ai dit alors que cet honneur est réservé aux princes et aux héros il est en maréchal coiffé d'un chapeau à plumes il porte une cuirasse incrustée d'or un bâton de commandement qui est levé il fait cabrer son cheval au bord d'une falaise et ce superbe cheval c'est un des plus beaux c'est considéré comme le plus beau portrait équestre le plus impressionnant de Velázquez et au fond à gauche on voit une ville qui est en feu dans la plaine mais il ne s'agit pas d'une bataille en particulier c'est simplement pour montrer l'habileté militaire en général de celui qui a la victoire et pour terminer Philippe 4 une vue vers 1636 du palais du Buenretiro attribuée c'est une toile attribuée à Giuseppe Leonardo voilà ça représente à peu près ce qu'était au XVIIe siècle le palais du Buenretiro qui contenait notamment une galerie des batailles avec des tableaux de bataille des différents Habibourg et ce palais a été détruit il reste très très peu de choses il a quasiment disparu dernier roi de la dynastie des Habibourg d'Espagne Charles II Charles II fils de Philippe IV et de sa seconde épouse Marianne d'Autriche son état physique est lamentable et il est le résultat des mariages consanguins successifs contractés par ses ascendants royaux en effet dans ses ascendants on compte trois mariages oncle nièce c'est une personne chétive malade et de plus stérile son décès marque la fin du règne des Habibourg sur l'Espagne il est roi à l'âge de 4 ans et évidemment il est placé d'abord sous la tutelle de sa mère jusqu'en 1677 et ensuite le gouvernement sera réalisé par des valido par sa femme par son demi-frère Jean-José d'Autriche dont on a parlé tout à l'heure le bâtard et donc pour ses mariages il a eu deux épouses successives en 1679 il épouse Marie-Louise d'Orléans nièce de Louis XIV qui décède en 1689 sans enfant la même année il épouse Marianne de Neubourg Union également sans enfant et à partir de 1677 et bien le déclin de l'Espagne va se poursuivre avec l'amplification de la crise économique et financière et une seconde banqueroute mais surtout les conflits avec la France tous les dix ans il y a une guerre 1667 parce qu'il faut bien avoir en mémoire que Charles II est confronté à qui ? à Louis XIV puisque son règne est totalement compris dans le règne personnel de Louis XIV qui commence en 1661 celui de Charles II d'Espagne commence en 1665 1667 guerre de dévolution avec des victoires de Louis XIV et le traité d'Aix-la-Chapelle de 1668 10 ans après 1677 reprise des hostilités paix de Nîmèg en 1678 l'Espagne cède partie des Pays-Bas et la Franche-Comté 1689 l'Espagne alliée dans la Ligue d'Augsbourg déclare la guerre à la France 1697 signature du traité de Rizvik par lequel Louis XIV rend à l'Espagne la plupart de ses conquêtes principalement pour obtenir que le trône d'Espagne sans descendance de Charles II passe au Bourbon et effectivement Louis XIV soutient la candidature de son petit-fils son petit-fils Philippe d'Anjou en effet le roi de France est fils d'Anne d'Autriche soeur de Philippe IV de plus il a épousé Marie-Thérèse d'Autriche fille de Philippe IV et soeur de Charles II il estime donc du point de vue généalogique que son petit-fils est bien placé pour obtenir le trône d'Espagne et il manœuvre habilement contre les prétentions opposées de l'Autriche et c'est donc son petit-fils qui devient en 1700 roi d'Espagne sous le nom de Philippe V premier de la dynastie des Bourbeaux alors voyons quelques portraits de ce roi dégénéré Charles II qui d'ailleurs avait de véritables crises d'hystérie surtout sur la fin de sa vie roi Charles II ici âgé d'environ 15 ans 1676 par Carigno de Miranda qui donc a été nommé peintre du roi il porte le collier de la toise ou d'or et Carigno réussit à montrer la dégénérescence biologique de la dynastie qui était donc due à une succession de mariages consanguins il était chétif mais il n'était pas petit il mesurait 1m92 deuxième portrait de Carigno de Miranda pour le roi Charles II alors cette fois on retrouve notre costume qu'on avait vu avec Philippe III le l'habit de la toison d'or et dernier portrait du roi Charles II en armure d'apparat toujours par Carigno de Miranda vers 1681 et ici le tableau nous montre effectivement qu'il était de haute taille et c'est avec ce portrait d'apparat du dernier roi de la maison des Habsbourg d'Espagne que s'achève cette deuxième partie de l'introduction consacrée à l'iconographie de cette maison des Habsbourg d'Espagne et donc pour le prochain cours qui sera après les vacances et bien nous reviendrons aux monographies des peintres en commençant par le Gréco auquel nous consacrerons une bonne vingtaine de toiles je vous remercie